Alors si vous créez un business en ligne, vous allez adorer cette vidéo parce que je vais vous donner plein de conseils utiles pour maximiser vos chances de réussite. Donc je m'appelle André Dubois et je vis à 100% de mes business en ligne depuis 2013. Ça m'a permis d'habiter à 10 minutes de la mer, d'embaucher mon épouse et de pouvoir bénéficier d'une très grande liberté de temps. Et ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos YouTube et mes articles de blog, c'est tout simplement de vous montrer un chemin pour que vous puissiez en faire autant. Donc abonnez-vous pour en avoir plus. Alors quand on démarre en ligne, il y a un certain nombre de questions qui reviennent et je vais ici y répondre. La première question qu'on se pose souvent c'est sur le choix de la niche. Alors imaginons que vous soyez au début de votre projet et que vous ayez des compétences dans plusieurs thématiques. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec le dev perso où les gens hésitent entre le dev perso et autre chose, mais pas que. Donc je vais prendre deux exemples et vous allez comprendre ça. Peut-être que vous allez vous dire, ok, je veux devenir entrepreneur, moi ce que je veux c'est essayer de gagner le plus d'argent possible. Bon bah ok, normal on est là pour gagner notre vie quoi. Et vous hésitez entre la photo et puis, je sais pas moi, justement le développement personnel. Vous hésitez entre les deux thématiques, photo, développement personnel. Et vous vous dites, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Et bien, la réponse elle est quasiment impossible à vous donner parce qu'en fait, ça dépend de vous, ça dépend pas de la thématique. Si vous allez dans la photo, il y a des gens qui gagnent zéro et puis à l'autre bout de l'échelle, en francophone, il y a des gens qui font plus de 100 000 euros de vente par mois. Et dans le dev perso, c'est la même chose. Vous avez des gens qui sont à zéro et puis, vous avez des gens qui sont à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, même 150 000. Et vous avez tous les chiffres entre les deux. Il y a des gens qui font 500 euros par mois, des gens qui font 5 000, des gens qui font 10 000, 15 000. Donc c'est très difficile de savoir quelle thématique est plus rentable. La vraie question c'est, qu'est-ce que vous, vous allez être capable de faire dans cette thématique ? Est-ce que vous allez être capable de bien vous positionner ? Est-ce que vous allez être capable de créer du contenu qui va créer de la confiance avec votre audience ? Est-ce que vous allez trouver les bons sujets de formation ? Est-ce que vous allez être capable de bien les vendre ? C'est tout ça qui va faire votre chiffre d'affaires, plus que le choix d'une thématique. Donc si vous hésitez entre deux thématiques prouvées, la vraie question à vous poser, c'est vous en fait. C'est une introspection. C'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir y amener ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de si bon que les gens vont être dingues de mes produits, et vont vouloir les acheter ? C'est ça la vraie question à vous poser, et c'est une question qu'il faut prendre, qui mérite du temps. Prenez le temps de la réflexion. Ensuite, le temps. Beaucoup de gens se demandent, au bout de combien de temps je vais gagner de l'argent ? Ça c'est une vraie question, parce que peut-être que vous êtes salarié, vous voulez changer de vie, ou alors vous êtes au chômage et vous avez besoin que ça marche. Ça peut aller très vite. Gagner des premiers euros sur Internet, ça peut aller très vite, parce qu'aujourd'hui, imaginez, vous ouvrez un compte système I.O., et puis vous créez une page de vente pour une prestation de coaching. Voilà, je reprends l'exemple de la prise de parole en public. Vous ouvrez un compte système I.O., faites une page de vente, une page à propos, une page de conditions générales de vente, ça vous prend une journée. Dès demain, vous pouvez aller sur un réseau social, où est-ce qu'on va trouver des gens intéressés par la prise de parole en public ? Sur LinkedIn, LKI, le réseau social des professionnels, et vous pouvez commencer à démarcher. Et peut-être que demain ou après-demain, vous pouvez déjà avoir une commande. Donc ça peut aller vite. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime bien avoir un premier noyau d'inscrits suffisant pour gagner vraiment de l'argent. Parce que vous pourriez vous dire, ok, je crée une petite formation à 49 euros, je fais une séquence email, donc je fais un petit tunnel de vente avec 7 ou 8 emails, et puis après, je crée du contenu, les gens tombent dans la séquence email, et puis je commence à gagner ma vie. Et évidemment, de cette façon, dès demain, en mettant une vidéo sur YouTube, vous pouvez faire quelques inscrits et faire peut-être une ou deux ventes. Ce n'est pas impossible, d'accord ? Mais ça ne va pas représenter des sommes faux-folles au début, parce que vous débutez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'audience. Donc moi, ce que j'aime bien faire, quand je le fais, c'est me faire un premier noyau d'inscrits pour vraiment avoir du monde et gagner de l'argent. Et moi, mon record, c'est trois mois. Trois mois de zéro jusqu'à à peu près 2500 euros par mois. Donc ça, c'est un truc, je vais vous raconter comment on a fait. C'est un truc qu'on a fait sur une chaîne YouTube que j'ai montée il y a quelques années avec mon prof de judo qui s'appelait Dojo en ligne. Donc la chaîne, elle existe toujours. Alors moi, je ne suis plus sur ce projet, parce que quand j'ai déménagé dans le sud, je n'étais plus sur Lyon, donc je ne pouvais plus m'en occuper. J'étais sur ce projet les trois premières années. Et depuis, vu que mon prof est devenu sélectionneur de l'équipe de France de Jiu-Jitsu Combat, il a moins le temps de s'en occuper. Mais peu importe. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire connaître Dojo en ligne ? On a fait un truc tout simple. On s'est dit qu'on allait faire gagner un kimono. Donc on a acheté un... Enfin, on n'a pas acheté justement. Un kimono sur mesure. Donc on l'a acheté après. On a regardé combien ça coûtait un kimono sur mesure de grande marque. Ça valait à peu près 300 euros, le modèle le plus haut de gamme. Et on s'est dit, on va faire un concours Facebook. Donc sur notre site internet, on a simplement fait une page qui présentait le concours et puis le kimono. Et en disant aux gens, ben voilà, vous vous inscrivez là. Hop, en mettant votre email. Et dans 30 jours, il y aura un tirage au sort. Le vainqueur, il nous donnera ses mensurations. On lui commandera le kimono sur mesure de la marque Kusakura. Ça y est, ça m'est revenu. Et on vous l'envoie. Et ensuite, on a été sur Facebook. Et pendant 30 jours, on a fait des pubs pour pousser ce message. Et on a fait, en 30 jours, on a fait 2400 inscrits. Donc ce qu'on a fait, 2400 inscrits en 30 jours. Après, on a refait 4 ou 5 vidéos YouTube, histoire de recréer un peu de relations et réchauffer la liste. Et puis après, on a fini les ventes. On a lancé la première formation. 50 euros au lieu de 100. Et on a fait environ 2500 euros. Alors, je ne sais plus si c'est 2000 ou 3000, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, en 3 mois. Donc en 3 mois, on a organisé le concours. On a créé la première formation. On a créé le site. On a créé un peu de contenu YouTube. Donc on n'a pas chômé. Mais ce résultat, enfin ce travail, il a donné 2400 inscrits. Donc il nous a fallu 3 mois pour le faire. Donc c'est mon record. Traffic Mania, j'avais mis 5 mois à le monétiser. Mais je parle de vraies sommes, quoi. Je ne parle pas de vendre par-ci, par-là, quoi. Donc voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Alors si vous faites des concours, c'est bien, mais faites super attention. Ça ne marche pas dans toutes les thématiques. Il faut vraiment avoir un lot qui intéresse les gens. Si vous faites gagner un iPad, ça va vous ramener plein de gens. Mais des touristes, quand on offre un kimono de judo, évidemment, on sait qu'on va plutôt cibler les judokas. Donc là, ça marche. Mais si vous êtes dans des thématiques genre dev perso et tout, ce n'est pas super facile de trouver un lot approprié. Donc réfléchissez bien. Le troisième conseil qui est super utile si vous voulez réussir votre lancement, c'est ce que j'appelle l'angle d'attaque. Alors, je parle souvent de positionnement. C'est très, très important de choisir une niche qui est rentable. et il vaut mieux aller sur des niches qui sont prouvées. Mais c'est aussi très important de savoir se différencier. Et l'angle d'attaque, en fait, c'est la façon la plus simple de comprendre comment on fait pour se différencier des petits copains. Alors, on va prendre un exemple qui est connu, archi-connu. On va prendre le marché US sur le développement personnel. Si vous prenez le marché US sur le développement personnel, il y a plein de gens qui aiment beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens qui aiment beaucoup d'argent, ils sont assez différents les uns des autres. Vous avez Léo Babouta. C'est celui qui a fondé Zen Habit. Moi, je l'aime bien, Léo Babouta. Je l'appelle le moine bouddhiste. D'ailleurs, il ressemble un peu à un moine bouddhiste. Il a les cheveux rasés. Lui, c'est le lâcher prise, se détendre, le minimalisme. Donc, c'est cette approche-là. OK ? Et puis, à l'opposé, vous avez Tony Robbins. Lui aussi, il est dans le développement perso. Mais lui, c'est l'inverse. C'est le winner. Alors, il est super grand, super barraqué, super riche, plein de réussites. Donc, c'est une autre approche du développement personnel, mais qui n'a rien à voir avec celle de Léo Babouta. OK ? Puis, vous avez encore James Clear. Lui, il est très orienté sur les petites routines qui vous changent la vie. Et vous avez aussi Mark Manson. Lui, c'est celui qui a écrit L'art subtil de s'en foutre. Lui, c'est une approche très rock'n'roll. Et d'ailleurs, c'est rigolo de voir que Zen Habit, le moine bouddhiste, et M. Rock'n'roll, Mark Manson, ils donnent quasiment les mêmes conseils, mais simplement la manière dont c'est écrit, rédigé, la manière dont c'est tourné, en fait. On a l'impression de lire deux livres différents. Mais pour info, les conseils de Dev Perso d'aujourd'hui, si vous lisez les philosophes grecs ou romains, si vous lisez Sénèque, par exemple, si vous vous intéressez à la philosophie antique, tout ce qui est enseigné aujourd'hui en Dev Perso, c'est connu depuis les philosophes de l'Antiquité. L'acceptation, le lâcher prise, le moment présent, il n'y a rien de nouveau. Et pourtant, ça marche, parce qu'ils ont cet angle d'attaque. Donc vous, c'est quoi votre angle d'attaque ? Comment est-ce que vous allez faire ? Une des façons les plus simples d'avoir un angle d'attaque différencié, c'est vous, c'est votre histoire. Parce que votre histoire à vous, ce n'est pas celle du petit copain. Donc la tonalité que vous allez avoir, elle sera forcément différente des autres. Regardez, si vous prenez moi, par exemple, si vous prenez Traffic Mania, moi, je fais du contenu un peu austère, très informatif. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc évidemment, ce n'est pas de la viralité à gogo. Je ne suis pas en train de faire des burn au volant d'une Porsche sur un parking. Mais les gens qui me suivent, ils me suivent parce qu'ils aiment ça. Et il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça et qui préfèrent aller voir les marketeurs bling bling qui vous montrent des montres en or et des villas de luxe et qui achètent chez eux. Mais c'est très bien. Je ne dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Je dis juste que c'est deux manières de faire. Parce que moi, ma personnalité fait que j'ai horreur de montrer les coulisses et tout. Ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas trop faire ça. Moi, je préfère être là à ma tablette, faire le prof. Il y en a, ils préfèrent mettre sur Instagram qu'ils ont acheté une bouteille de champagne au Macumba hier soir. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je suis un peu ironique. Mais ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre. Et c'est comme ça. C'est juste un fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes authentique, à partir du moment où vous mettez votre personnalité et votre histoire en avant, vous êtes différent des autres. Mais il faut avoir des convictions, il faut avoir des valeurs, il faut les porter. Et à partir du moment où votre angle d'attaque se diffuse partout, c'est-à-dire dans votre contenu gratuit, dans votre contenu payant, dans vos emails, dans vos pages de vente, partout, quand votre tonalité, votre angle d'attaque personnel se diffuse partout, quand vous le faites suffisamment longtemps, vous créez une identité de marque. Vous devenez une marque. Une identité de marque, un branding, c'est quand les gens savent en avance ce que vous allez faire. Quand on regarde une vidéo de Traffic Mania, on sait que c'est un peu austère, mais que c'est informatif. Quand on regarde une vidéo d'un de mes concurrents, on sait qu'on va voir des belles villas et un style de vie. Quand on achète une Porsche, on sait qu'on va voir une voiture rapide. Quand on achète un Duster, on sait qu'on va voir une voiture plus économique, mais qui fera le job. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a trouver un créneau, être authentique, s'y tenir. C'est ça qui compte. Ensuite, la conséquence de ça, c'est que votre histoire, elle est aussi importante que vos informations. Il faut les deux, en fait. Moi, j'ai un défaut, c'est que je ne mets pas assez en avant mon histoire, en tout cas sur YouTube. Je suis plus à l'aise à l'écrit, je suis un meilleur blogueur que YouTuber. J'aime bien quand même faire de la vidéo, donc voilà, je fais de la vidéo, mais mon histoire, je l'ai beaucoup plus mise en avant dans mes articles de blog. Et je pense qu'en plus de ça, mon histoire, elle vaut la peine d'être racontée. Donc moi, j'étais salarié. Quand mon fils a eu deux ans, on lui a diagnostiqué un autisme sévère. Ça a déglingué mon moral, celui de ma femme. Ça a été super dur à vivre. J'ai été licencié. Et quand j'ai été licencié, je me dis, maintenant, le salariat, c'est fini. Il faut que je trouve une solution pour bosser de chez moi, pour être présent pour mon fils, et puis aussi pour libérer du temps à mon épouse qui n'en pouvait plus. Et cette histoire, je l'ai pas mal mise en avant dans mes articles de blog à mes débuts. Et elle touchait les gens. Ça leur plaisait, ça les inspirait, ça les motivait. Et je ne l'ai pas fait assez sur YouTube. Sur YouTube, je suis peut-être trop informatif. Donc vous voyez, j'ai aussi conscience de mes défauts. Je ne suis pas le phare qui guide l'humanité sans jamais me tromper. Pas du tout. Je suis un être humain et je me trompe très souvent. Donc votre histoire, mettez-la en avant. Et ce n'est pas forcément des trucs de fou qui doivent vous être forcément arrivés. Je ne sais pas, moi, si vous avez une chaîne YouTube sur le marathon et vous donnez des conseils aux gens pour améliorer leur performance au marathon, parlez de vos échecs, parlez de vos réussites, parlez de votre blessure, parlez du moment où vous avez craqué et vous avez abandonné. Vous n'êtes pas obligé d'être le mec qui finit toujours les marathons avec un temps incroyable. Vous pouvez être aussi celui qui échoue mais qui s'accroche. Ça, c'est un message que les gens aiment bien et qu'ils ont besoin d'entendre. Donc parlez de vos débuts, parlez de vos galères, parlez de vos doutes. C'est aussi important parce que les gens achètent parce qu'ils vous aiment bien. C'est un truc que j'ai compris en faisant des coachings. Je demande souvent à mes clients en coaching pourquoi tu m'as choisi. Et la réponse qui revient quasiment à chaque fois, c'est j'ai vu tes contenus, ça m'a plu. Donc moi, je ne triche pas. Dans mes contenus, je suis un peu comme... Dans la vie, je suis comme ça. Ça se ressent. Et cette authenticité, elle vous différencie, elle permet de créer du lien à l'audience et ce lien à l'audience, il permet de faire les ventes. Donc ne perdez pas de ça en tête. Point suivant, je crois que c'est le 5. Est-ce qu'il faut être un spécialiste ou est-ce qu'il faut être un généraliste ? Alors il y a un autre truc que je ne fais pas bien, c'est écrire proprement. Ça, c'est un problème depuis que je suis tout petit. Généraliste ou spécialiste ? Tant qu'on parle de trucs un peu comme médicaux, autant écrire comme un médecin. Alors, là, je vais reprendre l'exemple du dev perso. Si vous prenez le développement personnel, c'est une thématique qui est énorme. Parce qu'en fait, vous pouvez parler de plein de choses. Vous pouvez parler de procrastination. Vous pouvez parler de routine. Les petites habitudes qui changent la vie comme James Clear. Vous pouvez parler de réussite. Mais vous pouvez aussi avoir une approche plus lâcher prise. Vous pouvez parler de la peur de parler en public. Vous pouvez parler de se reconstruire après une rupture amoureuse. Enfin, il y a autant de niches de développement personnel qu'il y a de problèmes chez les êtres humains. Donc, c'est quasiment infini. Donc, vous allez vous dire, OK, si je suis un généraliste, je vais parler de tout et je vais toucher plus de monde. Donc, je vais gagner plus d'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche sur Internet. En général, il vaut mieux être un spécialiste parce que ça vous permet de trouver facilement les gens qui sont vraiment concernés par votre problème. Si les gens, ils sentent que vous pouvez les aider mais pas trop, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous êtes le vrai pro de rebondir après la rupture amoureuse, après, vous allez sur Facebook, vous parlez de rupture amoureuse, vous engagez une audience sur ce sujet précis, vous allez faire des ventes. Si vous êtes le pro de la prise de parole en public, vous allez sur LinkedIn, il y a beaucoup de professionnels, et vous engagez sur ce sujet. Et en faisant ça, vous trouvez des gens qui se sentent suffisamment concernés pour devenir des clients. D'accord ? Donc, on devient d'abord spécialiste, puis après, on peut élargir un peu comme les ronds dans l'eau quand on jette un caillou. Avec le temps, on peut élargir ces sujets parce que son audience grandit, sa crédibilité grandit, et ça peut être intéressant d'élargir le scope. Moi, quand j'ai commencé Traffic Mania en 2015, c'était blogging hardcore. Ok ? Puis après, j'ai élargi mes contenus, mes sujets, j'ai commencé à parler un petit peu plus d'entrepreneuriat, un peu plus de YouTube, mais ça s'est fait progressivement. Mais au début, j'ai fait que blogging hardcore et ça ne m'a pas empêché de faire des super ventes. D'accord ? Parce que j'étais le spécialiste de la question. Ensuite, 6. Arrêtez avec le « j'ai pas le temps ». Ça, je vous le dis, mais soyez prêts. « J'ai pas le temps », ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Je vous préviens, si vous regardez cette vidéo, sachez-le, monter un business en ligne, ça prend du temps. Alors, je sais qu'Internet regorge de gens qui travaillent qu'une heure par jour, deux heures par jour, trois heures par jour, que sais-je encore. C'est un truc qu'on entend tout le temps, ça. C'est très facile de travailler peu quand on fait des gros chiffres d'affaires et qu'on peut déléguer tout ce qu'on veut. Moi, par exemple, je m'occupe pas du montage parce que j'ai embauché mon épouse, donc je fais pas, je fais peut-être 5% des emails, celles qu'elle arrive pas à traiter, elle me les envoie. Je fais pas le montage, je fais pas l'administratif, donc en gros, mon travail, c'est créer du contenu. Donc, ah bah ouais, dans ce cas-là, c'est facile de pas beaucoup bosser. Mais au début, vous aurez pas les moyens de faire ça. Au début, c'est vous qui allez tout faire. Créer le site, créer un Lean Magnet, créer du contenu, faire du travail pour vous faire connaître, créer vos produits. Ça prend du temps. Sérieux, ça prend vraiment du temps. Donc, si vous êtes pas prêt à sacrifier quelques soirées, quelques week-ends, quelques congés, lâchez l'affaire. Je veux dire, ça sert à rien, vous y arriverez pas. Je préfère vous prévenir tout de suite. Donc, ce qui va vous coûter le plus cher en montant un business en ligne, c'est pas l'argent, c'est pas l'effort. C'est pas l'information, c'est pas le matos, un bon appareil photo pour faire des jolies vidéos, machin. C'est pas ça qui va vous coûter le plus cher en fait. Ce qui va vous coûter le plus cher, c'est ça. C'est le temps. Donc, soyez prêts. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Au début, c'est long pour tout le monde, c'est fastidieux pour tout le monde. Donc, si vous vous accrochez pas, c'est mort. Alors, il y a une technique que moi j'aime bien, j'en parle de temps en temps, c'est la technique de la récompense. En matière de productivité, la récompense, ça marche vachement bien. Donc, prévoyez des petits budgets pour vous faire des cadeaux quand vous franchissez une étape. OK ? Dites-vous, quand j'aurai mon premier inscrit, je sais pas, j'inviterai ma copine au resto ou je m'offrirai cette paire de baskets qui me plaisent depuis des mois. Mettez-vous des récompenses pour vous motiver à avancer. C'est vraiment le système le plus simple. Souvent, les gens pensent qu'ils sont procrastinateurs. Moi, je suis un procrastinateur mais c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est qu'il faut connaître le levier qui permet d'activer votre cerveau. C'est quoi le levier qui permet d'activer la motivation ? Souvent, c'est la récompense. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'offre des cadeaux en fait. Des fois, je me mets des objectifs de chiffre d'affaires ou j'offre un cadeau à ma femme. Je lui dis, ouais, il y a deux ans, je crois que j'avais fait ça. Je lui dis, si on fait 30 000 par mois pendant trois mois consécutifs, comme ça, ça me fait autant plaisir de lui faire un cadeau à elle qu'à moi. Donc moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais ça peut être aussi des petits trucs. Ça peut être se payer un ciné. Si j'ai fini ma page de vente avant la fin de ce week-end, j'irai voir le dernier film que j'avais envie de voir. Offrez-vous des récompenses. Et enfin, le dernier conseil, c'est accepter la courbe d'apprentissage. Les formations, c'est très bien. Les vidéos YouTube, c'est très bien. Les articles de blog, c'est très bien. Il y a plein de gens compétents qui donnent plein de bons conseils sur Internet. C'est vrai. Il y a aussi plein de Marc Goulin qui ne racontent que des conneries. C'est aussi vrai. Mais quoi que vous fassiez, il y a toujours une courbe d'apprentissage. Et la courbe d'apprentissage, c'est qu'il faut faire. Il faut faire. Je prends l'exemple du tennis. Si vous voulez apprendre un jeu au tennis, évidemment que vous pouvez regarder Roland-Garros. Évidemment que vous pouvez regarder des DVD ou des tutoriels pour progresser au tennis. Mais ce qui va vraiment vous faire progresser au tennis, c'est de mettre vos pompes, d'aller sur le coin. de jouer. Le business, c'est pareil. Il faut pratiquer. Il ne faut pas tomber dans un espèce de piège où on attend d'avoir l'information ultime. Parce que l'information ultime n'existe pas. Le moment ultime n'existe pas. Il y a toujours... C'est toujours le mauvais moment. Il y a toujours un truc qui ne va pas dans votre vie. Il faut juste faire avec. Il faut y aller. Et la pratique, elle est autant importante que les informations que vous avez. Évidemment, les tutos, les formations, ça peut vous éviter plein d'erreurs et ça peut vous guider vraiment vers le chemin et vraiment vers le résultat. Mais les formations, si vous ne les appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc, acceptez la courbe d'apprentissage. Acceptez le temps. Si vous voulez plus d'infos sur le business en ligne, en particulier sur le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire de façon persuasive, inscrivez-vous à ma newsletter. Vous avez le lien qui est dans la description. En vous inscrivant, vous recevez deux formations copywriting, une sur les titres et une sur le copywriting en général. Vous avez le lien qui est juste en dessous. et je vous invite aussi justement à cliquer sur la vignette qui apparaît là pour aller voir ma longue vidéo sur la productivité de l'entrepreneur solo puisque ça va vous prendre du temps de vous lancer. Autant le faire de façon efficace. Je vous retrouve tout de suite sur l'autre vidéo. A très vite.